Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le premier numéro de Dans ton cube. Et voilà, on a trouvé le nom pour notre podcast dédié à Kubernetes. Donc, on vous l'a déjà proposé et on vous l'a déjà dit dans le dernier numéro de DevOps. On avait envie de parler enfin de l'actualité de Kubernetes. On avait envie de parler un peu de toute l'infrastructure qu'il y avait autour et de toute l'actualité. On avait vraiment envie de le faire et donc c'est pour ça que naît ce premier numéro. Vous allez voir, on va parler de pas mal de choses, aussi bien techniques, organisationnelles, mais toujours pour le coup avec comme angle de vue Kubernetes. On va faire déjà le tour de table. Il y en a déjà que vous avez vu dans les premiers DevOps, donc pas de souci. Mais on a un petit nouveau et on va commencer par lui. Antoine, présente-toi. Ok, du coup, je m'appelle Antoine Bilbo. Je suis nouvellement SRE. J'étais dev back-end jusqu'à il y a peu de temps. Je suis maintenant DevOps SRE chez Vente privée. Ça rappellera des souvenirs à certains. On a eu pas mal de ventes privées qui sont passées. Et on va continuer maintenant avec Nicolas. Nicolas Bernard, donc toujours chez Womenity. Je fais de l'archi, cloud, tout ça. Et en ce moment, pas mal de Kubernetes du coup. Et ça tombe bien. Et enfin, Félix. Oui, Félix Cantournet. Donc moi, je suis SRE chez Le Boncoin. Et j'aspire à faire du cube chez Le Boncoin. Pour le moment, c'est un peu light. Mais voilà. Et enfin, moi, ça fait deux ans de fin. Mais on m'a déjà dit que plusieurs fois dans les DevOps, je ne me présentais pas. Donc je vais enfin me présenter. Donc Guillaume Letron. Et je suis maintenant freelance et entrepreneur. Donc voilà. Peut-être à un moment, des sujets. Et en plus, entrepreneur autour de Kubernetes. Donc voilà. Peut-être qu'à un moment, ça retombera. Pas ce numéro-là. Mais promis, une prochaine fois, je vous en parlerai. La promo dès le premier numéro. Voilà. Ça se verra trop que c'est sponsorisé et que c'est juste pour vendre le Kubernetes. Donc là, on va commencer déjà par un petit truc qui nous tenait à cœur. C'était de savoir pourquoi on voulait parler de Kubernetes. Et qu'est-ce qui nous a plu dans Kubernetes ? Clairement, c'est à la mode. Ça donne des gros TGM. Je pense que ça serait dommage de faire autre chose. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je croyais, enfin, il me semblait qu'il y avait un truc plus profond. On parlait de fond, mais effectivement, c'est pas mal pour le TGM. Vas-y, Nicolas. Donc, c'était... On voulait parler un peu de pourquoi on s'intéresse à cette techno. Ça a plein d'aspects et tout. Moi, il y a un aspect qui me plaît énormément, c'est que je ne suis pas persuadé que ça soit purement génial sur l'aspect conteneur. Alors, j'ai l'impression... Je n'ai pas lu le... Je ne sais pas s'il y a eu un White Paper sur Borg, tout ça. Je connais mal. Si, si, il y en a eu un. Il y en a eu deux, même. Il y en a eu un sur Borg et un sur Omega. Bon, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu ni l'un ni l'autre, mais... Moi, ce qui me plaisait beaucoup... Enfin, ce qui me plaît toujours beaucoup, c'est que... Ce n'est pas la partie qui est liée au conteneur, en fait. C'est la partie qui est liée à comment on... On gère l'état d'un système. Moi, je vois Kubernetes plus comme un... Pas comme un orchestrateur, mais vraiment comme un... de faire... Enfin, pas une plateforme, du coup. Un framework pour faire une plateforme orientée contre l'heure. C'est-à-dire que, en gros, le fait que ça serve à déployer des conteneurs, c'est presque un détail d'implémentation. Ou, en tout cas, c'est une implémentation possible. Alors, pour toi, en fait... Enfin, si jamais je résume un peu, c'est l'API-server, pour être vraiment plus concret, qui est le centre de la solution. Grosso modo, aujourd'hui, c'est... On a un cluster ETCD qui sert à faire la patience de l'état. Donc, ETCD, ça pourrait être autre chose, mais... Bon, je pense pas qu'il faut changer, parce que maintenant, il est quand même vachement dédié à ça, mais... Ouais, c'est mal parti. Ça pourrait être n'importe... Enfin, ça pourrait presque être une base SQL, c'est pas très important. Dessus, on a un API-server qui est un peu une espèce de gardien du temple. Il a mille fonctions, mais essentiellement, il sert à dire qu'est-ce qu'on écrit ou pas. Mais on peut le simplifier et se dire que c'est une interface CRUD au-dessus de cette couche de persistance. Et après, on a un certain nombre de clients qui lui parlent. La plupart de ces clients sont des contrôleurs. Le seul qui est client-client, c'est le fameux client en ligne de commande KubeCTL. Je suis team KubeCTL. Toi, t'es Kim, j'ai KubeCTL. Ouais. Mais sinon, la plupart des autres trucs qui lui parlent, c'est des contrôleurs. Il y a les contrôleurs de base qui sont fournis avec, qui sont considérés comme faisant partie de la solution, le scheduler et le... Contrôleur manager, voilà. Qui finalement, c'est un binaire qui consente 1000 contrôleurs. Mais grosso modo, c'est... Je vais écrire un truc dans l'état, l'API serveur me le valide ou pas, et j'ai d'autres gens qui watchaient des modifications sur des objets et qui vont réagir. Donc en fait, le truc qui te plaît le plus, c'est que c'est déclaratif. Et c'est le gestionnaire d'état, en fait. Que ce soit déclaratif, ça l'est forcément par nature, mais c'est surtout le côté que tout est une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que si on reprend en allant très vite ce qui se passe quand on veut déployer un pod avec un déploiement, parce que c'est la méthode un peu propre, je pousse un objet qui représente un déploiement, l'API serveur me l'accepte si je n'ai pas envoyé du YAML tout pourri. Il s'avère qu'avant, c'était dans le contrôleur manager, il y avait un déploiement de contrôleur qui watchait ça, il a vu qu'il y avait un nouveau déploiement, il récupère les valeurs qu'il y a dedans, il va dire, j'extrais les infos qui m'intéressent et je vais créer un objet de type réplique Asset. Comme j'aurais pu créer directement réplique Asset, mais là ça a été dérivé par un contrôleur depuis un objet plus haut level. Il y a un réplique Asset contrôleur qui va dire, je vais watcher ça, je vois, je prends les informations qui m'intéressent et je vais créer des pods. Il y a encore un contrôleur qui surveille les pods, en l'occurrence le scheduler, et il prend les... alors lui il est un peu spécial, au lieu de faire un watch tout court, il fait un watch, il dit, je veux les pods qui n'ont pas la valeur hostname définie, il les récupère, il fait sa toutouille de scheduling, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein d'infos, mais grosso modo, il trouve une valeur, il va les patcher, donc là, lui au lieu de créer un objet en dessous, lui il va modifier un objet existant, et une fois que ses pods sont modifiés, on a encore un contrôleur différent qui s'appelle le kubelet, qui, alors lui aussi, il fait un watch spécial, il fait regarder si le hostname valait son nom à lui, et lui il fait, alors il patche pas une ressource, il crée pas d'ensources plus bas level, il fait ce qu'on appelle un side effects, et il fait une autre commande. Grosso modo, il fait un docker run, c'est pas vrai, mais je suis amplifié encore. Ok, donc là, t'as décrit le fonctionnement de Kubernetes, enfin, fonctionnement très orienté, mais c'est ce côté boucle de rétroaction que je trouve vraiment cool, c'est qu'on déclare un objet, et c'est un contrôleur qui va savoir quoi en faire, ça peut être n'importe quoi, donc un objet plus bas, un patch, ou un side effect, et ce truc là, ce principe là, il est intéressant, pour faire des conteneurs, mais pour faire plein d'autres trucs, en fait, on pourrait, et on le fait déjà un peu, on pourrait déployer plein d'autres trucs avec ça. Ça rejoint un peu ce que tu disais, enfin, off micro, que tu peux utiliser un peu la logique, et même carrément, probablement, il y a un bout du code de l'API server, d'ailleurs, je crois qu'il y a un dépôt sur GitHub qui s'appelle API Machinery, qui est en fait un extract de l'API server, et cette logique là, peut être réutilisée, cette logique de sérialisation dans un data store, et ensuite, de faire des, déclarer des ressources au level, et avoir des contrôleurs qui font des bouts de rétroaction, c'est un truc qui peut être applicable à 50 000 autres trucs, pas forcément déployer des contrôleurs. Moi je trouve ça super malin que la première implème ça soit des conteneurs, parce que, en fait, pour en profiter, il faut pouvoir déployer des contrôleurs, et du coup, HumanTest bootstrap un moyen de déployer des contrôleurs. HumanTest s'héberge beaucoup lui-même, finalement, et c'est vachement intéressant. Mais je trouve, vraiment, cette mécanique là, de comment je déclare et que je réagis avec des boucles très courtes, ça permet d'implémenter plein de trucs, je trouve que ça répond à des vrais besoins, et je trouve ça super malin en soi, et je pense que c'est ça le truc intéressant plus que les conteneurs eux-mêmes, en fait. Moi je vais te rejoindre un peu là-dessus, pas vraiment sur la même partie, c'est sur la partie déclarative en fait de Kubernetes, qui me paraît être vraiment le point le plus important à mon sens, c'est-à-dire de, enfin, on parlait beaucoup d'infra-as-code, avec du chef, du puppet, et toutes ces solutions-là, en fait on s'aperçoit que c'est pas vraiment que du code, c'est du code, c'est un état, c'est une tonne de variables mis un peu partout, un peu partout, et au final on a, oui c'est vrai, on a du code, mais il n'est pas as-code. Enfin, entre guillemets, avec Kubernetes, on arrive à avoir une vraie déclaration du fonctionnement d'une infrastructure, une infrastructure ou surtout d'un logiciel en fait, et justement en abstrayant entièrement, ou en tout cas en essayant de l'être le plus possible, l'infrastructure. Et je trouve que c'est vraiment ça le truc assez cool dans le cube, c'est enfin on va pouvoir avoir quelque chose qui décrit entièrement notre fonctionnement d'application. Les endpoints avec lesquels on va toucher, la mémoire dont on a besoin, le CPU, l'organisation, comment se fait la réplication. On a vraiment un niveau de détail et de granularité dans la déclaration que je trouve vraiment très très cool. Donc ça rejoint en partie ce que tu dis, c'est-à-dire à partir de cette déclaration-là, après on va pouvoir faire les boucles dont tu parles. Mais moi ce que je trouve en tout cas vraiment très cool avec Kubernetes, c'est que ça va être vraiment ça. Du coup sur cet aspect-là, le côté je sais à l'avance combien de mémoire je veux déditer l'application que c'est ta, j'ai l'impression qu'aussi c'est surtout, même si c'est pas la toute première implantation, c'est la première qui marche à grande échelle qui utilise des schedulers dans le sens où moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on voulait déployer des workloads, des VM ou des jobs, peu importe, le scheduling c'était vachement à la main. Enfin moi je passais beaucoup chez des clients comme ça en mode on a X hyperviseurs et quelqu'un fait un ticket Gira qui demande une VM avec tant et tant de place, c'était un mec à la main qui allait voir où est-ce qu'il y avait de la place qu'il mettait dans le Excel et l'humain est très très mal pour faire du scheduling pour optimiser les places et tout et ça, ça le fait vachement mieux. L'humain est hyper mauvais pour faire du scheduling. Cela dit, du scheduling de VM ça fait quand même relativement longtemps que t'en as. Enfin, et c'est même pas une sorte de longtemps mais il y a d'autres trucs qui le font. Genre typiquement OpenStack fait du scheduling de VM relativement bien sur à peu près les mêmes critères que Kubernetes d'ailleurs avec la même stratégie de binpacking. Il y a plein de trucs qui sont hyper similaires. Par contre, et à mon avis c'est plus ça la grosse valeur ajoutée de Cube, c'est capitaliser sur 10 ans d'expérience de Google pour trouver le bon niveau d'abstraction entre l'applicatif et l'infrastructure qui te permet de faire une couche au milieu entre les deux qui permet aux gens de décrire comment ils veulent déployer leur application sans se prendre le chou sur la réalité physique de l'infrastructure en tout. C'est le même justement, tu faisais une grosse maille en fait et quand tu faisais trop gros tu gaspillais et au lieu d'avoir un truc qui savait bien réduire on faisait de l'ouvrir suppression. Tu peux te retrouver dans ce cas-là avec Kubernetes aussi je pense en revanche la grosse différence c'est que AWS ou OpenStack si t'es on-prem ou un machin comme ça donc te file cette partie allocation de ressources c'est-à-dire que tu peux lui dire crée-moi NVM de telle taille et il va te les spawner sur une infrastructure physique en dessous donc t'as une forme d'abstraction de la réalité de l'infrastructure physique en dessous de toi. Le problème c'est que le résultat de cette abstraction il est au même niveau de complexité que l'abstraction en dessous c'est-à-dire qu'à la fin ce que t'as c'est une machine virtuelle donc t'as un kernel t'as un file system t'as un R6 log t'as un système D donc t'as la terre entière écrit en C et alors que à la grosse différence de ça Cube te fournit un système d'abstraction d'infrastructure qui est similaire à ce que va te filer à WS ou machin mais à la fin au lieu d'avoir une VM donc un truc qui est pareil qu'une machine physique t'as un truc qui est officiellement pas une machine physique c'est genre c'est un énorme statement de valeur pour moi de Cube et éventuellement de Docker Sform ou de machin qui sont un peu similaires de dire non non le but à la fin c'est pas que vous ayez la même galère que si vous étiez sur du beer metal le but c'est de fournir de la valeur quoi à la fin on aimerait que vous filez un truc mieux que du beer metal vous avez fait un point d'avant voilà c'est ça arrêtez de faire des pas de côté et de refaire la même chose mais en pas pareil genre faites un truc mieux ta déclaration en fait par rapport à un cloud provider TWS etc c'est que vraiment tu as décrit ton application t'as pas décrit des machines que tu espères qui vont bien tourner dans AWS tu peux très bien spawner une tonne de VM qui ne font rien qui n'ont pas de valeur ajoutée pour toi par rapport à ton client et je pense que c'est la vraie valeur ajoutée de Cube de faire ce truc là c'est le truc qui fait que l'API Cube est au bon endroit et qu'elle a le bon niveau d'abstraction pour faire ce truc là en tout cas parce que tout le reste tu pouvais déjà le faire avec toutes les solutions existantes sur AWS tu pouvais faire du scheduling automatique tu pouvais avec CloudFormation et tout ça faire du déclaratif un peu au final ou avec Terraform ou des machins comme ça et tu pouvais fabriquer des images immutables avec toute ton application packagée dans un Linux dans une image qui va être déployée pour fabriquer une VM tu pouvais faire plein de trucs avec Spinnaker et tout ça tout ce truc là existe déjà Antoine pourquoi Cube selon toi bonne question moi j'ai commencé avec ça mais la chance les millenials c'est les millenials en tout cas c'est bien pratique tu as ton application et tu peux vraiment la touquée dans tous les sens avoir des nœuds dédiés pour faire tourner une certaine si tu as besoin de certaines specs avec ton application donc toi ce que tu veux voir c'est plus à l'heure actuelle la customisation que tu peux avoir avec Kubernetes qui est intéressante ouais c'est ça et puis tu peux facilement tester des trucs rollback si t'as envie tu peux vraiment tester facilement des choses d'accord donc sur l'usage sur l'usage c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé on aurait très bien pu avoir une API très bien et un usage autour complètement merdique franchement c'est vachement facile à adopter il faut avoir envie de lire du YAML parce que c'est quand même t'as beaucoup de YAML à lire mais une fois que tu te mets là dedans c'est vraiment pratique à utiliser en fait mais ça c'est parce que t'es un jeune donc du coup tu adoptes le changement il te caresse dans le bon sens du poil mais pour rebondir un peu donc là on arrive un peu sur un deuxième sujet mais ça rebondit un peu avec celui qu'on disait tout à l'heure et même là t'as parlé d'usage Antoine je vais y arriver désolé Félix t'as parlé donc de tout ce qui était API qui allait être au-dessus et donc définition de ce qu'on pouvait faire dans Kube il y a toute une partie dont on veut parler qui sont qu'est-ce qu'on peut construire avec Kubernetes donc en même temps des usages et en même temps liés à ce qu'on peut faire avec et donc je sais que Félix si vous voulez en parler donc je te laisse mais en fait donc en gros une des forces de Kube c'est enfin donc Kubernetes c'est un système qui est API centrique le coeur du bousin c'est l'API server et tous les objets qui sont qui sont définis il y a une super politique de gestion de la version et de l'obsolescence des différentes API donc nous on a démarré il y a deux ans et des brouettes un peu plus que ça deux ans et demi il y a quasiment trois ans maintenant on touche à Kubernetes ça allait à la vitesse de la lumière l'évolution des API kube c'était hallucinant quoi genre toutes les trois semaines fallait réécrire c'est YAML et tout ça maintenant il y a une politique qui est hyper carrée tout ce qui passe en V1 slash enfin juste V1 quelque chose ça va être supporté pendant un certain temps etc il y a une politique de dépréciation qui est balèze il y a des serveurs qui fait des objets à ta place voilà c'est ça c'est connu mais l'API serveur si on lui upload des fichiers il sait s'il y a une nouvelle version qui est compatible de manière ascendante il va à la volée réécrire votre YAML en renommant les champs s'il y a besoin etc il le fait pour vous c'est transparent et tu peux quand même les query dans l'ancienne version et tout ça enfin c'est hyper enfin il faut dire qu'à l'époque quand on touchait à Cube on savait très bien qu'il y avait des problèmes on était en V1 bêta 1 non ah oui pour l'API oui pour l'API mais du coup en fait là où j'en veux dire c'est que l'API est hyper stable enfin l'API il y a des parties de l'API qui sont hyper stables sur lesquelles on peut construire tranquillement des trucs machin et il y a des gens qui n'ont pas attendu d'ailleurs et donc en fait il y a plein de gens qui construisent plein de trucs par-dessus Cube c'est complètement fait pour tous les avocats de cette solution la première chose qu'ils disent c'est que le but c'est de faire un substrat d'abstraction pour l'infra et que des gens construisent des choses par-dessus c'est ce que dit Kelsey souvent en mode Kelsey Tover le fameux prêtre qui vient d'être qui dit que c'est une plateforme pour faire des plateformes en fait qui est à mon avis la source de ton Cube CTL et en tout cas c'est la mienne donc oui mais c'est une plateforme pour faire des plateformes c'est une plateforme pour abstraindre de l'infrastructure pour après déployer des trucs par-dessus enfin fournir des abstractions plus haut niveau si on écrit des manifestes de type deployment c'est qu'on est au niveau 1 en fait de Kubernetes c'est là on apprend à faire mais un jour on n'en fera plus en fait on fera que des manifestes qui décrivent des applications de type autre truc et alors donc du coup pour moi ça ouvre une première problématique qui est que le but de ces gens là c'est que enfin des gens qui font Kubernetes donc c'était clairement de fournir cette plateforme qui permet de faire des trucs plus haut niveau le principe de ces trucs plus haut niveau c'est qu'ils fournissent du fonctionnement du fonctionnel par-dessus éventuellement aussi ils pourraient cacher des délais d'implémentation etc s'ils font de l'abstraction mais au minimum ils devraient fournir des fonctionnalités supplémentaires donc un exemple typique de ça c'est OpenShift OpenShift c'est un pass par-dessus Kubernetes Kubernetes c'est clairement pas un pass qui fait plein de trucs qui n'ont un peu rien à voir avec Kubernetes d'ailleurs à cause de son historique mais notamment il fait un système de CD continuous deployment par-dessus Kubernetes qui permet de décrire des stratégies assez haut niveau plus compliquées que celles que tu peux faire avec juste un deployment de Kubernetes par exemple et de décrire ça de le foutre dans OpenShift pardon et ensuite que chaque commit ou chaque intégration qui a réussi ou chaque test suite qui est passé face de déploiement avec des canaries des machins donc fonctionnellement tu peux rajouter plein de trucs il y a une maladie pour moi qui est apparue avec Kubernetes qui est qu'il y a des gens qui veulent absolument pas utiliser des choses comme OpenShift parce que c'est très compliqué et c'est vrai c'est très compliqué en plus de ça Kubernetes c'est déjà compliqué mais alors OpenShift c'est encore plein d'autres trucs et qui donc font des versions custom de ce truc là un peu enfin des versions custom de systèmes de déploiement par-dessus Kubernetes probablement basées sur des CRD ou des trucs comme ça des choses qui sont relativement similaires à ce qu'on peut faire comme un opérateur pour ETCD ou Postgre ou des choses comme ça des trucs qui apparaissent en ce moment mais eux ils font ça pour leur organisation avec donc une espèce de contrôleur qui est utilisé par leurs devs ou leurs équipes produits et qui leur permet de déployer des ressources Kubernetes et mais là je comprends pas tout à l'heure de ce que vous disiez c'était que Kubernetes ça servait à créer d'autres infrastructures donc en fait pourquoi pas utiliser quelque chose comme ça alors mais justement alors oui t'as raison effectivement ça paraît contradictoire tout ce que je suis en train de raconter donc à la base je pense que c'est pas un mauvais mécanisme enfin typiquement la plateforme est faite pour faire des choses comme ça le problème c'est quel est l'objectif que tu as quand tu fabriques ce genre de choses et donc c'est ce que je disais à la base peut-être un peu de manière confuse c'est que je pense c'est que je pense que ce genre de choses n'a de valeur que si on rajoute des fonctionnalités mais il y a beaucoup de gens qui font ça dans le but de cacher l'API Kubernetes en fait alors soit des fins de contrôle soit des fins de standardisation soit parce que c'est compliqué de former 50 devs ou 200 devs ou 4000 devs à comprendre les bases de l'API Kubernetes il y a plein de justifications possibles il y a deux ou trois talks assez intéressants de DigitalOcean qui racontent comment ils ont fait ça et ils ont des relativement bons arguments mais c'est plutôt pas mal ce qu'ils font eux ils ont une team SRE qui fait tout le run et des devs qui sont pas d'astreinte en fait donc ils ont vraiment cette séparation en fait mais moi mon expérience donc chez Leboncoin on utilise un truc qui est fait par d'autres gens du groupe mais qui ont fourni un système très très similaire et mon problème pour le moment c'est que je trouve que ces trucs là sont assez limités et en plus c'est quand même pas facile de créer des bonnes abstractions par dessus Kubernetes c'est à dire que Kubernetes ça fournit quand même des très bonnes abstractions le déploiement c'est un truc vachement bien foutu et je dis pas que c'est impossible c'est complètement possible mais c'est pas trivial de fournir un truc qui est mieux par dessus en fait là enfin le problème peut-être qu'on a c'est que Kubernetes est venu par le monde de l'Obs clairement c'est un outil à la base et surtout appréhendé par de l'Obs là où Docker était un peu l'inverse Docker était un truc de dev la OpenStack était l'inverse aussi moi j'ai vraiment été traumatisé par OpenStack j'ai l'impression que les opérateurs sont arrivés tard dans la boue je pense que OpenStack c'était un truc d'Obs au tout début bon là c'est compliqué la genèse l'histoire d'OpenStack est assez compliquée mais là Kubernetes et même d'ailleurs en tant que freelance la plupart des propositions et des offres que j'ai sont pour installer Kubernetes au sein d'applications Obs pour devenir une offre de service mais une offre de service complètement décorrélée des devs vraiment quasiment pour servir juste de plateforme d'hébergement mais genre on va faire pareil qu'avant la seule différence qu'on va faire c'est qu'à la place de mettre des VM on va mettre Kubernetes et peut-être c'est là où ça rejoint un peu c'est que là de ce que tu décris en tout cas c'est à mon avis des réflexes d'Obs et là on switch sur DevOps très vite on va essayer de ne pas y rester trop vite mais on switch vraiment plus sur cette différence DevOps et donc là t'es en train de décrire un peu des mécanismes qu'on avait déjà décrées dans des précédents numéros de DevOps sur le contrôle que veulent certaines positions envers d'autres ouais alors c'est formidable parce qu'on est en train de faire même pas un pont mais un agduque vers le futur sujet mais exactement le point c'est que en fait mon expérience actuelle d'être confronté à ce genre de truc en interne celui qu'on a est peut-être pas bon ou il est peut-être bon et je l'ai pas compris c'est aussi une autre possibilité c'est que j'ai l'impression qu'un des buts c'est obfuscation c'est-à-dire cacher l'API c'est-à-dire se dire ok on va pas former les gens à Kubernetes c'est trop compliqué on va les former à notre truc à nous sachant que notre truc à nous c'est globalement un système qui te permet d'écrire un petit YAML de 20 lignes plutôt que d'écrire 200 lignes de YAML Kubernetes ce qui a l'air louable ce qui a l'air louable à la base parce que je pense que personne n'a écrire du YAML non mais tu peux faire un truc l'enfer il n'y a pas de bonnes intentions oui tu peux faire un truc qui ressemble à ça mais qui a pas les mêmes objectifs par exemple réduire la duplication plutôt que de cacher et en fait là ce qui est marrant c'est que le problème de cacher c'est que si l'API en dessous de toi elle est vachement bien et que toi t'as pas beaucoup de temps pour la développer parce que t'es quelques bonhommes pendant quelques mois toi ton API elle est un peu moins bien parce que t'as juste mis moins d'efforts dedans d'accord puis t'es moins malin et en fait au bout d'un moment t'es obligé de faire surfacer plein de détails de l'API d'en dessous dans ton API à toi parce que t'as mal designé le truc à la base ou que t'as pas pensé à des trucs t'as pas le temps de les faire ouais voilà ou que même juste l'API en dessous elle est tellement bien que c'est pas possible de faire une couche d'abstraction par dessus qui vaut rien donc en fait exactement donc t'es dans un proxy total et en fait effectivement t'es créé un YAML qui fait 25 lignes mais dans lequel il y a 30 champs qui sont en fait exactement des champs d'éléments en dessous un pour un et c'est juste tous les autres sont remplis par défaut et là t'es dans pour moi un truc qui a un passe-plat et qui a plus de valeur et qui est dangereux enfin dangereux qui a un problème c'est que du coup t'as justifié le fait de pas apprendre Kubernetes au dev mais si t'es dans une démarche DevOps et que c'était dev entre guillemets parce que j'aime pas trop le terme mais bref c'est les gens qui sont dans les équipes produits qui vont déployer leur application et qui vont la faire tourner alors ils ont besoin de comprendre les bases du système sur lequel ils déploient je dis pas qu'ils ont besoin de comprendre 100% de l'API Kubernetes très loin de là ou de s'emmerder avec des détails d'implémentation mais ils ont besoin de connaître les 5-6 éléments qu'ils utilisent dans l'API au jour le jour moi je trouve que leur fournir un YAML simplifié ça peut être pratique justement si tu sais de quoi ils vont avoir besoin et que tu le pré-remplis pour eux après ils peuvent le modifier et ça va impacter l'API enfin tes objets que tu as généré sur Kubernetes même si tu fais du passe-place c'est pas très grave parce que s'ils ont un nouveau besoin tu vas pouvoir exposer d'autres trucs et au final sans qu'ils aient se faire chier à faire 30 000 objets qu'ils n'auraient pas forcément besoin de comprendre parce qu'ils ont autre chose à faire je suis d'accord que ça te permet de faire du vendoring par exemple et ça c'est cool c'est à dire que tu peux faire des changements toi dans ton système qui sont pas forcément qui ont pas besoin d'être répliqués à 50 000 endroits le problème c'est je dis pas que c'est complètement sans valeur tous ces trucs là je dis juste que c'est un énorme trade-off qui est complètement ignoré que t'es en train de cacher des milliards de trucs c'est facile de me le faire oui c'est super facile de me le faire et t'es en train de cacher des choses alors oui du coup t'as pas besoin de former les gens mais du coup t'as juste pas formé les gens quoi ou alors t'es obligé de les former à ta solution oui alors t'es obligé de les prêts c'est encore pire ouais alors là c'est que ta solution ça dépend de ton besoin en fait si t'as vraiment besoin de faire un truc tu vas être obligé de faire de la documentation sauf qu'on sait très bien dans toutes les sociétés où on est passé que la documentation personne l'a fait ou elle est toujours mal faite elle est toujours en retard sur le code elle est toujours donc en gros celle de cube elle est bien elle était refaite y'a pas longtemps celle de cube elle est bien mais celle de ton truc par dessus oui c'est ça on avait déjà parlé de ça je crois d'ailleurs dans un précédent DevOps ou alors c'était parce que mais quelqu'un avait dit sur Twitter une fois moi de toute façon mon code je le mets toujours en open source parce que sinon je suis incapable de trouver l'information sur mon code quand je le mets dans ma boîte et c'est un peu ça là de faire une implémentation custom homemade où personne va des fois la connaître savoir juste qu'elle existe mais après avoir la documentation qui va bien dessus c'est c'est vouloir les problèmes enfin c'est des fois ça sachant que c'est comme faire un elm chart au final tu remplis quelques valeurs c'est comme écrire elm voilà c'est pas pareil ou écrire un wrappeur python au dessus de qui génère des elm chart pour après les envoyer avec elm ouais mais si tu regardes elm le mec qui connaît pas kubernetes il peut remplir quelques valeurs dans son elm chart il peut s'en servir ah mais je dis pas il connait rien à kubernetes non non il peut pas déployer de template c'est pas pareil il peut déployer avec elm mais il peut pas écrire une chart en fait s'il comprend pas aussi les erreurs elm si jamais il les comprend pas elles sont explicites elles sont il y a pas eu d'obfuscation au dessus si jamais tu fais un passe-plat au moindre problème t'es dépendant de la personne qui a fait le passe-plat alors que là t'es dépendant de la communauté cube qui est un tant soit peu plus importante et qui a potentiellement résolu déjà les problèmes mais après tout ce que tu dis je pense pas que ce soit faux clairement digital ocean dans tout ce qu'ils racontent qui j'ai pas de raison de penser qu'ils mentent eux ils considèrent que c'est un très grand succès la façon dont ils ont fait qui est exactement ça c'est à dire ils ont créé un format avec un contrôleur on parle à ce contrôleur avec un YAML simplifié et ça fabrique des objets qui permettent des tests derrière tous les devs ils sont formés à ce truc là tout le monde utilise ce truc là et ça marche très bien le truc c'est qu'ils ont une équipe qui est dédiée à faire tourner ce truc là en fait c'est à dire que ce truc là c'est une sorte d'API supplémentaire qui est fournie par l'équipe Ops et ils ont du soutien derrière et tout ça moi je pense qu'il y a quand même un gros point faible à ce machin là c'est dans une organisation DevOps c'est que tes devs du coup ils connaissent pas les objets sous la sens de Kubernetes ou ils sont pas obligés de les connaître et quand tu débugs Kubernetes ton déploiement dans Kubernetes à ce moment là tu veux utiliser kubectl je pense ou alors t'as fabriqué un ersatz de kubectl dans ton truc mais là ça part un truc de ouf mais surtout c'est peut-être quelque chose aussi dont on a parlé des fois en DevOps c'est le fait je suis pas d'accord avec ce système là d'avoir une sorte de wrappeur ou un standard qui permet d'avoir quelque chose pour aller vite le problème en fait il est surtout est-ce que tu l'obliges ou pas c'est à dire est-ce que et donc ça revient au mouvement SRE etc est-ce que les SRE qui sont embarqués dans tes équipes tu les obliges à devoir utiliser cette abstraction là si jamais demain il y a une abstraction qui fonctionne qui marche très bien qui simplifie le temps qui fait en sorte que n'importe quelle nouvelle feature soit intégrée ou n'importe quel nouveau projet soit intégré rapidement le problème le problème il est est-ce que quand je vais avoir besoin d'avoir des enfin quand je vais avoir des besoins spécifiques je serais obligé d'aller ouvrir un ticket ou alors faire une pull request aller devoir me plonger dans le code de la chose ou est-ce que je pourrais aller directement taper plus bas je pense elle est là peut-être la chose et donc ça correspond au fait est-ce que t'as besoin d'investir du temps day one sur ce genre de solution là est-ce que d'abord tu dois pas faire en sorte que ça marche que ton cube tourne parfaitement que tes logs soient bien agrégés que ton monitoring soit bien fait quand on alerting avant de te poser la question de savoir oh bah mes développeurs ils mettent je sais pas deux heures au lieu de dix minutes pour faire ça sachant qu'il faut pas oublier normalement ils ont un SRE à côté d'eux ils doivent connaître la solution qui est en dessous donc c'est là où j'ai peut-être un petit problème je trouve ça très bien d'avoir ce genre de solution là c'est une c'est un super thétiquement c'est vraiment très bien de se dire qu'on peut avoir quelque chose qui va marcher facilement et rapidement pour l'onboarding typiquement je sais pas de n'importe qui mais t'aimerais que ce soit opt-in moi j'aimerais que ce soit opt-in et surtout il faut vraiment réfléchir beaucoup avant de le faire il faut vraiment avoir du temps à perdre pour le faire donc t'aimerais que les gens ils ont le choix entre faire des commandes kubectl ou ma boîte ctl ils aient toujours le droit de faire les deux c'est ça exactement et en passant par des contrôleurs et en ayant une abstraction qui existe mais qui soit documentée et qui soit light c'est à dire quand ils ont par exemple implémenté les deployments bah voilà il y avait un nouveau kubectl deploy etc mais derrière ça a pas enlevé les primitives de base ça nous a juste fait gagner du temps on peut toujours utiliser les réplicasets et toujours faire son deployment à la main comme on faisait avant le deployment n'a fait que rajouter enfin simplifier certaines choses qu'avant on mettait du temps à faire mais on a toujours la possibilité de toucher aux réplicasets et surtout on sait ce que fait faire le deployment d'ailleurs ça c'est ça c'est un truc enfin micro aparté mais je comprends pas pourquoi tous les tutoriaux Kubernetes que j'ai vu toutes les démos tous les machins que je vois commencent par créer un deployment alors peut-être que c'est pour le wow factor mais pour la formation je trouve ça catastrophiquement nul si ton deployment enfin si ton tuto Kubernetes il commence pas par créer un pod je comprends pas ce que tu fous là quoi c'est genre t'es en train d'expliquer un objet de niveau 25 à quelqu'un à qui t'as pas expliqué comment marchait l'objet de niveau 1 je pense que c'est vraiment le wow effect le development pour le coup il te crée le service il te crée une tonne de choses potentiellement il peut faire montrer une bonne pratique en premier mais c'est vrai que moi je suis d'accord que c'est dommage parce que c'est mieux d'apprendre en déployant des objets d'un level enfin de le grader un par un en plus c'est super triste parce que genre la dernière fois j'ai expliqué à quelqu'un que pour je sais plus quel use case en fait un pod ça marchait aussi bien qu'une VM et en gros lui il me disait non c'est faux parce que Kubernetes il va déplacer mon pod quand je voudrais pas et genre je vais perdre des trucs non mec tu crées un pod tu le crées sur un noeud Kubernetes Kubernetes il va pas le déplacer c'est pareil qu'une VM quoi ça bougera pas d'ailleurs on a même le droit enfin je sais pas si c'est connu mais dans le même esprit de on peut déployer un Kubernetes enfin ça a moins l'intérêt mais sans ce qui est du leur et on a le droit de mettre dans les YAML le nom d'une note qu'il doit porter et c'est le kubelet qui va le récupérer on a la première débo ça serait au-delà d'un pod classique ça serait un pod avec un hostname en dur pour montrer que le kubelet va le prendre comme ça on utilisait un seul contrôleur par contre derrière il faut mettre quelqu'un pour dire non il faut pas faire ça mais c'est une connerie ça annule un énorme intérêt de la solution mais ça permet éventuellement d'introduire la notion de contrôleur et de cascades de ressources dont je parlais tout à l'heure de boucle en disant si tu mets tout ce qu'il faut ben t'as directement le contrôleur du bas de la pile qui peut le bosser avec tel quel là je vide tel champ du coup j'ai un autre qui va le remplir et on repasse sur l'étape qu'on a vu avant et on monte les échelles on peut le faire comme ça en plus ça serait trop cool ton truc parce que du coup je pense que pour fabriquer un pod statique t'as besoin que de l'API serveur et du cublette oui mais en soi on pourrait même expliquer le manifeste d'un pod on peut faire un pod sans API serveur on peut mettre un YAML dans un report d'un cublette ça marche aussi on a le droit tout ça me fait penser à un truc qui peut vraiment faire un vrai pont avec le sujet d'après on parle un peu d'imposer ou pas ce genre de truc ça me fait penser à un tweet alors sans bêtant parce que je sais plus qui l'a fait je crois que c'est Brian mais je ne suis plus complètement sûr ça peut être un des gens sur Twitter il faisait une remarque il y a 3-4 semaines qui disait c'est marrant parce que autant Docker ça arrivait dans les boîtes en mode grassroots c'est arrivé par les développeurs c'est les mecs qu'on dit l'environnement classique avec Vagrant il m'emmerde moi j'ai réussi à le faire en Docker Compose machin ça a été déployé au début on va mettre la CI avec etc donc en fait ça arrive vraiment par le bas et à l'inverse Kubernetes pas partout mais ce qu'on voit beaucoup c'est que ça arrive pas mal par le haut en fait c'est le DSI je parlais d'arriver par l'ops l'opside c'est pareil mais en gros c'est le DSI qu'il y a lu dans DS Magazine que il faut faire du Kubernetes maintenant c'est comme ça et on a plein de boîtes qui disent à tout le monde bon bah maintenant on va faire du cube et ça arrive vachement plus par le haut que Docker et ça pose sur plein de problèmes je pense que ça a les deux les deux dimensions ça arrive par l'ops et par le DSI c'est à la fois OpenStack et OpenStack tu vois c'est vraiment non mais en fait la grosse dif entre Docker et Kubernetes c'est quoi c'est qu'il y en a un qui est vendu par Red Hat et l'autre non donc c'est pour ça que ça arrive par la DSI non mais c'est la grosse différence c'est que ça arrive parce que monsieur Red Hat maintenant il faut vendre du Kubernetes donc aujourd'hui il y a genre 100 commerciaux Red Hat c'est monsieur Red Hat qui a donné des sous à DSI Magazine pour dire qu'il faut faire ça non mais sans parler de DSI Magazine il y a des gens qui sont payés par Red Hat fort heureusement pour Red Hat et pour tout le monde d'ailleurs qui sont des commerciaux donc eux ils appellent les gens ils appellent la Société Générale pour dire bonjour ça fait longtemps que vous n'avez pas donné des millions d'euros est-ce que vous voudriez pas par hasard faire du Kubernetes et la Société Générale dit d'accord oui enfin j'imagine et alors là je vais créer un nouveau sujet qu'on n'avait pas prévu à la base et je suis comme ça c'est plus votre expérience sur Kubernetes en fait on n'a pas parlé de ça mais là autour de la table donc Kubernetes ça a allez 3-4 ans on va dire ça dépend si on compte la 1-0 la 1-0 c'est 2 ans et demi enfin voilà donc c'est quelle est là votre expérience pour le coup on a parlé d'où est-ce que venait Cube donc via les DSI etc mais vraiment l'expérience qu'on va retirer et vas-y je vais commencer directement puisque c'est moi qui pose la question donc moi Cube je l'ai découvert alors grâce à Nico et à Félix globalement au début et en fait c'était un projet qu'on avait pour du contexte on a travaillé ensemble à une époque voilà on a travaillé chez un fabricant d'énergie numérique ouais voilà si jamais vous avez pas compris il y a aussi du judo intégré avec etc et donc la chose qu'on s'est dit c'est justement passer d'une infrastructure avec énormément de choses qu'on appelait Ascode avec du chef et plein de plein de solutions comme ça à quelque chose on avait un peu plus de compréhension de là où on allait et là où enfin de là d'où on venait et là où on allait et la solution Cube en fait même si on était donc on a dit en V1 Beta 1 on s'est dit il fallait qu'on la propose et il fallait qu'on enfin c'était vraiment la solution qui serait intéressante pour pouvoir installer là dans notre cas OpenStack OpenStack c'est une application avec quelques trucs stateful une base de données et une base d'event mais énormément d'éléments stateless et on s'est dit bah voilà ça c'est du Python ça se containerise assez facilement grâce à Docker et en fait à l'époque il faut redire ça c'était il y a presque trois ans l'effet dont on parle l'effet waouh ça descend du DSI ça descend depuis les OPS il fallait voir que c'était à hauteur de zéro oui non mais attends ça pour le coup ça c'est vrai non mais là non mais c'est juste pour replacer le contexte pour voir par rapport à maintenant là je voulais juste essayer de refaire un petit historique et après en fait dans toutes les sociétés où je suis passé ensuite j'ai essayé d'amener ce Kubernetes waouh effect etc et en fait il a toujours été ultra compliqué et maintenant que je commence à être indépendant etc et ben c'est là où je vois vraiment des sociétés dont j'aurais jamais pu imaginer qu'elles allaient mettre de Kubernetes dans leur infrastructure venir et demander de l'aide donc c'est même pas genre venez nous aider avec notre infrastructure et c'est à toi d'amener Cube c'est elles directement qui disent on veut du Cube on a même pas aucune idée de savoir comment marche Docker voilà le niveau où on est ça c'est un marché de ouf et donc c'est vraiment étonnant et enfin on pourra compter l'expérience là dessus mais sur Kubernetes quand on l'a amené la première fois on s'est presque traité de fou de complète malade qui amenait une technologie c'était moins ça qu'à l'époque à la décharge des gens qui ont dit ça même si elle sera légère c'était pas en version 1 l'applicatif et donc du coup les gens avaient peur notre plateforme on était même pas en version 1 enfin si jamais c'est pas le temps qui marche on n'était pas en version 1 non non mais je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement aujourd'hui tout le monde chasse des Kubernetes parce que comme je te disais il y a plein de forces commerciales qui sont derrière Kubernetes que c'est stable qu'il y a plein de gens qui le vendent à the service et quand tu commences à vendre un truc c'est à dire Google, Amazon, Microsoft vendent une solution qu'ils opèrent de Kubernetes à the service donc du coup généralement ce genre de solution on les vend à the service quand ça fonctionne quoi parce que sinon tes coûts d'opération ne se calent pas donc il y a plein de forces commerciales derrière le truc qui font que tout le monde est hyper confiant on a coché tous les trucs c'est à dire que les cloud providers les gros ont tous une offre managée AWS a mis un peu de temps mais ça y est il y a des distribs distribs avec du support OpenShift machin et tout et il y a eu des belles démos il y a eu Pokémon Go des trucs comme ça donc on a coché toutes les cases pour que ça soit considéré comme un vrai truc en fait maintenant j'ai l'impression et que maintenant on a le droit d'en faire ton expérience Antoine comment c'est arrivé Kubernetes on t'a pas on t'a pas été pour rien comment tu as touché à Kubernetes peut-être même d'ailleurs entre nous tu dois être le seul à avoir touché à une infra vraiment enfin à l'heure actuelle une infrastructure dans Kubernetes aujourd'hui t'as une infra dans Kubernetes du coup moi quand je suis rentré chez Vente Privée en fait on a commencé l'infra du projet sur lequel je travaille actuellement et du coup mon manager a décidé de partir sur Kubernetes c'était Greenfield le projet c'est-à-dire que vous partagiez pas des briques d'infra avec d'autres gens vous aviez ouais non c'était tout tout était nouveau en fait cool du coup du coup voilà on est parti sur Kubernetes et j'ai découvert ça comme ça et j'ai trouvé ça vraiment cool en plus j'étais j'étais en train de faire un projet à cette époque-là j'étais en train de faire un projet perso qui ressemblait un peu à faire enfin je recodais plein de briques de Kubernetes du coup on m'a parlé de ça et j'ai fait ah mais en fait c'est cool quelqu'un a déjà fait quelqu'un a déjà fait et genre mille fois mieux que ce que je ne pourrais jamais faire en 5 ans donc c'est pratique et voilà j'ai appris comme ça j'ai lu la doc et je m'en suis servi mais il n'y a pas eu d'affrontement entre guillemets de petites tensions il y en a toujours mais il faut apprendre à les ignorer on va dire tu fais ton truc et ça passe et voilà ok mais donc du coup tu avais quand même un peu de buy-in du management un peu de de buy-in du management c'est-à-dire que ton manager par exemple lui il était chaud pour faire ça ouais c'est lui qui a décidé de faire ça en fait ok d'accord pour le contexte c'est très orienté feature team donc c'est-à-dire que l'infrastructure est plus ou moins partagée on va dire là pour le coup vous partagez plus ou moins l'infrastructure avec les autres de vente privée c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Kubernetes pour tout vente privée non pas du tout on partage les VM mais on a notre propre cluster Kubernetes pour les applications ce qui change des fois peut-être avec ce que selon parler au début au début Félix qui était eh ben on a un truc pour tout le groupe on a un outil groupe qui doit les unir tous et dans les ténèbres les lier ouais alors sachant que pour le coup là c'est carrément l'inverse c'est genre mais pour le coup c'est marrant du coup là Shipstead qui est le groupe qui possède le bon coin eux ils ont une espèce de stratégie de convergence de toutes les boîtes dans le groupe et effectivement ils ont décidé de bâtir un truc par-dessus Kubernetes donc eux en fait en gros ils sont leur leur vision sur quelques années là c'est de se dire l'infrastructure c'est bon c'est fait voilà c'est fini ça va être donc il y a peu de temps ils pensaient que c'était AWS le truc peut-être qu'en fait ça sera Kubernetes plutôt et donc maintenant l'idée c'est genre chacun dans son coin fait ce qu'il veut pour avoir un Kubernetes vous l'achetez quelque part vous le fabriquez roulez sous vos aisselles chez vous faites ce que vous voulez et après le groupe fournit des outils par-dessus Kubernetes donc tu vois c'est devenu comment ça chacun déploie son Kubernetes chacun pas chaque personne mais chaque non carrément chaque entreprise en fait parce qu'en fait si tu veux c'est un groupe avec n entreprises qui sont opérationnellement complètement indépendantes donc typiquement le bon coin c'est une entreprise indépendante des autres entités de Shipstead et on a nos data centers à nous puisque nous on fait des trucs on-prem enfin nos data centers on a des chambres dans les data centers mais bon bref on a une infrastructure à nous qui est complètement indépendante de l'infrastructure des suédois ou des norvégiens ou des machins et en revanche le groupe fournit aussi des outils pour tout le monde type un prometheus des choses comme ça par exemple et ouais enfin un système de bref ils fournissent des outils soit d'infrastructure soit des briques métiers communes comme une messagerie par exemple et tout ça s'est hébergé dans WS mais ils ont essayé de faire un énorme push en disant tout le monde va dans WS tout le monde utilise les mêmes outils pour tout le monde ça s'est voté complètement et donc leur nouvelle stratégie c'est en gros chacun fait du cube comme il veut rien à foutre tous les outils groupes qui ont besoin d'être installés chez vous seront fournis sous forme de choses qu'on peut installer par dessus cube donc voilà alors je schématise c'est pas du tout exactement comme ça que ça se passe et les gens sont très gentils mais globalement c'est l'idée et je trouve que la stratégie est intéressante et ça démontre vraiment le pouvoir de Kubernetes d'être couche d'abstraction c'est vraiment entre nous souvent il y a des discussions chez moi qui sont un peu dans ce sens là mais nous on est en tant que demandeur de ça c'est à dire que un truc qui nous intéresse avec Kubernetes qui était vraiment un argument et en plus le code provider ont montré que c'était un argument concret c'est de dire c'est une vraie couche d'abstraction entre les hébergeurs demain j'ai des manifestes cube j'ai des chartes helm je peux spawner un cluster chez GCP chez Azure chez AWS peu importe il ne marchera pareil a priori on est en train de voir pour packager nos applications sous forme d'images plus charts plus machin et on essaye on va voir nos partenaires notamment d'hébergement qui ne sont pas forcément dans le cloud même si aujourd'hui la SNC fait un gros move vers le cloud en mode il faut y aller il faut qu'on soit capable de le faire c'est acté machin on a quand même des hébergeurs historiques et il y a des contraintes techniques qui font que des fois les américains ne sont pas une option typiquement des fois la SNCF il y a des réseaux privés rondures quand vous parlez à une borne dans une gare elle n'est pas reliée à internet donc on a quand même des hébergeurs historiques avec des tuyaux spéciaux on est aussi dans une phase on essaye de leur dire on a besoin de consolider notre manière de déployer on aimerait avoir un truc unifié on aimerait que quand on fasse un déployement chez vous il ne soit pas cranté ultra spécifiquement alors qu'on ne sait pas pour demain mais c'est vraiment ça devient un point de négo quand on discute de comment on bosse ensemble même si je parle d'hébergeurs ce n'est pas des hébergeurs complètement random ça reste d'autres filières du groupe SNCF donc ce n'est pas des ennemis où on n'est pas en bas de bras de fer ça reste un partenariat vraiment amical mais ça devient un point important parce que ça ça va impacter comment on peut avancer alors je vais essayer de transitionner vers un sujet que je voulais aborder qui était justement l'organisation et l'organisation en fait qu'est-ce que Cube va changer dans l'organisation du travail et aussi des équipes donc là tu l'as évoqué enfin vous l'avez évoqué même c'était la standardisation des manifestes donc c'est que d'un seul coup une équipe même très très loin de l'infrastructure ne connaissant même pas si le cluster est sur du bar métal sur de la VM sur quoi que ce soit va pouvoir connaître enfin va pouvoir en tout cas spawner des choses et sans se soucier vraiment de ce qu'il y a en dessous et en fait l'impact que ça va avoir c'est clairement de standardiser les choses et d'avoir une vraie API si jamais on revient sur un peu une méthodologie DevOps je trouve que Kubernetes c'est vraiment une super API DevOps là dessus je reviens encore à pourquoi j'aime Kubernetes on va croire que c'est lié et donc on va enfin avoir quelque chose on va avoir une équipe qui peut quasiment gérer entièrement le Kubernetes sans jamais avoir à soucier de ses utilisateurs ou presque elle va pouvoir les aider à faire de la migration mais ça va être plus du coaching mais l'outil en lui-même doit normalement se suffire c'est-à-dire qu'elle va éventuellement elle va récolter quand même les besoins de son équipe pour customiser le cluster potentiellement mais ces informations-là même normalement elle peut les avoir juste de la déclaration c'est-à-dire que si jamais il manque des ressources elle doit le savoir si jamais après c'est vrai qu'il y a certaines choses en plus à rajouter si jamais il y a besoin de GPU ou autre chose comme ça c'est sûr qu'il faut aller les chercher mais c'est une relation saine on a une API avec un client donc ça déjà Kubernetes n'enlève absolument pas la distinction Ops-Dev mais elle fait en sorte normalement de la voir saine bon là vous avez vu on en a parlé on en a parlé depuis le début c'est pas forcément le cas mais ce que je voulais surtout évoquer en fait pour pas revenir dans le débat et je pense on reviendra dessus plusieurs fois mais là je voulais appeler plutôt la partie organisation mais même maintenant du code et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore en visualisation enfin on n'arrive pas encore à s'apercevoir mais je pense quand on sait qu'il y a du Kubernetes en fait il doit faire partie de l'application on a parlé du savoir à donner aux développeurs je pense qu'en fait maintenant le savoir à donner aux développeurs sur kube il doit être ultra important c'est à dire que par exemple faire une crone si jamais le développeur sait qu'il y a des crontages qu'on peut mettre dans kube et bien d'un coup sa réflexion à savoir comment je déploie comment je fais et bien elle va changer on voit plein de fois des logiciels où les crones sont incluses dans le logiciel en python etc où les développeurs vont intégrer au sein de leur code des librairies pour exécuter des tâches planifiées et qui sont complètement custom ça augmente complètement leur code base pour quelque chose d'assez basique si jamais les développeurs savent qu'il y a des crone jobs ça va peut-être changer les choses et donc en final ça c'est vraiment un exemple très basique mais je pense qu'il y en a mille autres la réplication les volumes storage etc etc il y a vraiment tellement de choses où à partir du moment où on connait le fonctionnement de Kubernetes les manières de développer les manières d'utiliser le logiciel vont évoluer globalement ce que tu es en train de dire c'est que tu vas sortir de la logique dans l'application aujourd'hui pour la foutre dans du système et que c'était la chose en fait c'est à dire que depuis qu'on a inventé les sort-party applications c'est à dire avec une base de données l'application etc en fait le système fait partie de l'application c'est juste qu'il était assez masqué et les dépendances étaient assez dures à expliciter et d'ailleurs les développeurs s'en sont quasiment jamais occupés les développeurs se sont très bien occupés de tout ce qui était dépendance de développement donc il y a des outils comme NPM Bundle etc une tonne d'outils pour gérer leur dépendance mais ils n'ont jamais géré la dépendance système peut-être je pense pour la première fois grâce à Cube et grâce à des formats de déclaration on peut enfin déclarer les dépendances système elle est liée avec du code grâce à Cube et à Docker Compose un peu aussi exactement je suis entièrement d'accord mais c'est Docker Compose le problème c'était que le passage en prod de Docker Compose il était assez assez voilà il était assez touchy là en fait avec et on n'avait pas de crone on n'avait pas de choses comme ça on avait quand même un format de déclaration assez basique entre guillemets qui marchait très bien qui a qui a enfin j'ai adoré j'ai adoré Docker Compose pour plein de fois pour déclarer rien que pour booter une machine de développeur Docker Compose c'est je pense encore à l'heure actuelle un des meilleurs outils pour le faire mais je pense que en fait d'avoir Cube dans son infrastructure c'est maintenant devenu en fait la base de lien entre l'Ops et le développeur et le développement les outils développeurs tournent dans Cube mais aussi les outils d'Ops vont tourner dans Cube en tout cas vont être accessibles via Cube moi j'aime pas trop ton ton opposition enfin ton en fait je pense que Kubernetes la frontière qui dessine c'est pas une frontière entre les Ops et les Dev qui à mon avis est une séparation qui a plus trop lieu d'être pour moi c'est un peu la base de ce que ça voulait faire le DevOps mais même de manière générale même dans les boîtes qui sont organisées vachement à l'ancienne typiquement le bon coin c'est un peu organisé à l'ancienne historiquement on va vers de la feature team et des gens qui font du run et qui sont des développeurs enfin qui sont aujourd'hui ont une casquette développeur et qui vont être d'astreinte qui vont faire du run etc et en fait du coup la séparation entre Cube et enfin la séparation Cube fournie la frontière qui fournie puisque c'est une frontière c'est une séparation entre l'infra et le produit et je sais et là je me suis très mal exprimé je suis entièrement d'accord avec toi j'ai employé deux fois le mot Ops pas du tout pour la même chose en fait il y a les Ops qui maintiennent le cluster bar métal ce que toi t'as appelé infra et ça je suis entièrement d'accord là en fait c'était plus le fait que le système en fait on va plus appeler ça des composants système des composants en fait qui sont extérieurs à ton projet des choses que tu n'as pas développé typiquement une base de données si jamais t'as redéveloppé ta base de données enfin je pense à l'heure actuelle en 2018 c'est un problème sauf si vraiment t'avais des très 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 bonnes raisons pour le faire si t'as une boîte de bases de données c'est bon c'est ça ou si vraiment t'avais une idée il y a un projet très bien mais en gros enfin peut-être grâce à Cube on a au sein du projet puis on a pu rationaliser les deux enfin pas rationaliser mais les mettre ensemble c'est-à-dire déclarer les dépendances de manière explicite les dépendances système les dépendances de dev et peut-être maintenant enfin on peut déclarer facilement et je pense que c'était aussi le but des mcharts c'était d'avoir bon bah voilà je veux telle base de données je m'en tape un peu de savoir comment est fait la déclaration dans Cube je le veux c'est juste ça que j'ai envie c'est un moyen de faire un bundle de manifest parce que clairement aujourd'hui la manière dont on déclare dans Cube déclaratif s'il te plaît tant elle est pas faite pour être faite à chaud au dernier moment c'est pas tu veux installer à l'ancienne tu veux installer un post-gray bah tu fais appétay-gay tu installes post-gray Kumandest tu veux installer un truc c'est pas fait pour faire un Cube CTL run truc tu peux pour tester ou pour un machin mais c'est c'est pas l'interface pour faire un déploiement prod ready machin donc que ça ait des problèmes ce que tu as en train de dire c'est qu'il faut s'adapter à l'outil c'est à dire que même la réflexion il faut intégrer à la base le fait que tu sois dans l'outil ça rejoint un peu je dis pas que c'est bien ou mal au contraire du coup ça t'encourage à le versionner dans Git etc pour revenir sur ce que tu disais j'ai l'impression que la plupart des règles entre guillemets d'interface entre ton appli et où elle est déployée elles ont quand même été on en hérite pas mal du principe des 12 factors on essaye de configurer avec des flags ou des variables d'environnement plutôt que des fichiers de conf on essaye de loguer sur les sorties standards plutôt que faire la totopalue en tout cas ça existait avant ces trucs là et c'est considéré il faut dire merci et Roku ouais c'était Adam Wings qui a fait ça Wiggins je sais plus ou c'est Tom Sado bon bah peu importe non ce que j'allais dire c'est que ce sujet me prendrait vachement écho avec un article que j'ai lu fin de semaine dernière je crois qui parlait pas du tout de Cube mais qui était dans la comité de Debian je sais pas si vous avez suivi ça il y a eu un apparemment sur le learning list un gros sujet sur entre guillemets système D pas système D non 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 sur l'état du packaging à quel point c'était compliqué aujourd'hui à quel point c'était compliqué de motiver des gens à devenir mainteneurs de prendre des applications et de les suivre dans le temps etc ce qui est pas ce qui étonnera personne mais surtout il y a un mec qui faisait une analyse je sais plus son nom ni rien je scroller dans beaucoup de trucs mais et moi je connais mal la comité de Debian je suis pas un expert en packaging mais qui disait les temps ont changé nous on n'a pas suivi c'est à dire qu'il y a une époque il y a quelques années maintenant que quand tu étais développeur d'une application ptget install c'était vraiment ton interface classique pour installer des trucs et si tu avais besoin d'une lib souvent c'était packagé dedans ou pas du tout si elles étaient dedans trop bien si elles étaient bien packagées super si elles étaient pas dedans là c'est vachement plus chaud et à l'époque il n'y avait pas cette mode des packagers par langage de programmation et souvent t'as un libre machin il fallait télécharger les sources récupérer un targe des aides le décompresser faire des mecs machin qui qui finissaient par tomber sur le truc que tu avais besoin et potentiellement rajouter une dépendance ça pouvait te bouffer deux jours parce que des fois c'était mal fait il fallait apprendre à le faire machin et tout et il y a plein de gens qui ont fait des programmes avec moins de dépendance parce que c'était super cher depuis quelques années c'est fini tous les langages de programmation utilisés par beaucoup de gens ils ont tous un package manager propre à leur langage npm cargo bundle ils en ont tous un et maintenant un développeur il veut rajouter une lib il fait une commande et au bout de 15 secondes c'est bon il commence à s'en servir en fait et les mecs de Debian se disaient enfin ce mec là disait nous on est à la rue parce que faire l'équivalent on peut pas proposer tout ce code toutes ces libres machin avec notre système universel machin et tout et on n'est plus dans l'air du temps machin les mecs s'en foutent maintenant ils ont plus besoin de nous et j'ai l'impression que Docker enfin les images les conteneurs et du coup ça fournit à une infra Kubernetes ce même principe là c'est que on peut installer ce qu'on veut sans s'emmerder on est loin il y a quelques années où certaines boîtes avaient dit tu veux telle application tu veux un Tomcat nous dans notre catalogue on a cette version là et cette version là et point barre tu auras une upgrade que quand on en fera une pour tout le monde moi ça me fait penser vraiment à ce que tu disais me fait penser à cet article là et qui me fait avoir cette réflexion peut-être que c'est possible après les enfin quand tu regardes Docker pivote clairement d'un point de vue cœur ciblé de gens c'est-à-dire que Docker initialement c'est très porté par les développeurs etc grâce au movement quand ils ont commencé à vouloir faire des sous ils ont quand même targeté très rapidement des grosses boîtes qui allaient payer cher et ils leur ont vendu de la gouvernance principalement donc du airbag du contrôle sur le control plane on va dire et de l'audit et des choses comme ça et de l'assurance qualité en fait et donc ce qu'ils vendent c'est principalement rechercher des vulnérabilités dans les conteneurs et les machins comme ça et tout ça c'est basé sur le contrôle de version en fait parce que par exemple même si tu regardes des trucs comme Claire et compagnie qui sont pas du Docker mais bref qui est en équivalent Claire ça se base en fait sur une database de CVE mais en fait à la base il démarre ton image et il regarde est-ce qu'il y a des paquets des biens est-ce qu'il y a des paquets RPM est-ce qu'il y a des paquets Java est-ce qu'il y a des paquets Python est-ce qu'il y a des paquets whatever il fait une liste de tous les paquets toutes les versions et il va regarder dans une base de données si elles sont verrolées ou pas donc du coup t'as besoin d'un système de packaging quoi oui mais le système de packaging comme le disait Nicolas il est intégré dans le langage je dis pas que l'existe plus mais c'est que maintenant par contre ça peut être MPM effectivement voilà c'est peut-être ça c'est peut-être ça la différence et c'est vrai qu'en fait Docker enfin je pense ça on l'a remarqué on a vu dans nos métiers et c'est que cette distinction entre des Ops qui nous ont parlé mais genre non moi dans mon infrastructure c'est du RPM et seulement du RPM et que du RPM et l'inverse pour Debian enfin c'est vraiment exactement la même chose pour qu'il y ait des packadabs dès qu'on passe du Kubernetes enfin plein de fois c'est arrivé où on nous a dit bah non nos images de Docker elles seront bah que basées sur CentOS parce qu'on a toujours mis du CentOS et qu'il n'y aura toujours que du CentOS typiquement chez CloudWatch tu vois on avait on avait une image Ubuntu Minimal qui était la base de 99,9% des images à part celles que j'avais je réponds c'était vraiment il disait on avait des manières de packager de fournir des applicatifs aux gens chez Debian dans la manière de le faire et maintenant cette manière là ne scale pas par rapport à ce que c'était ça où je voulais en dire c'est que de se dire mon image mon post-gray il vient d'une image qui est un From CentOS je m'en tape je m'en contre-tape et c'est pas t'es en train de confondre la problématique je pense parce que la problématique du brave monsieur de Debian je pense et du sans sans vouloir le manque de respect parce que je pense qu'il a complètement raison c'est que la communauté Debian elle est plus petite que la communauté Go ou la communauté NPM la raison pour laquelle NPM a rendu complètement obsolète le paquet Debian pour le développement de javascript si tant est qu'il ait jamais été utilisé mais enfin bon bref c'est juste parce que la communauté NPM elle est 250 fois plus grosse que la communauté Debian non mais là la finalité la finalité pour Cube c'est que et c'est ce que je voulais dire c'est que moi quand je run une image machin post-grès en fait de savoir qui est l'underline toi parce que t'es un hippie Guilhem parce que les gens qui opèrent Kubernetes dans des enterprise machin eux ils s'en foutent pas ils veulent l'image qu'elle est bien certifiée qu'elle a les bons les bons tampons et tout ça et à mon avis pas complètement à tort d'ailleurs mais bon même si je suis désolé de brûler tes idoles non je pense pas que c'est vrai t'as parlé de Claire notamment des choses comme ça mais même s'il se base sur des paquets on aurait très bien pu avoir quelque chose où ça se base sur le binaire ou des choses comme ça en gros là on confond quelque chose c'est le tooling existant et ce qui est possible de faire avec et je pense à l'heure actuelle et là on va ouvrir ouvrir les choses sur plus tard c'est que en gros ce qui est possible de faire avec Cube ne fera que évoluer et je pense que des choses maintenant qui nous paraissent quasi évidentes parce que on n'a rien d'autre pour le faire tendra à changer tendra à changer dans le futur pour le coup et là notamment ce que tu dis vérifier les images savoir les binaires qui tournent etc il faut oublier qu'on parle de conteneurs qui sont application centric il est tout à fait possible demain d'avoir des daemon sets qu'on rajoutera dans notre infrastructure et qui vérifiera tous les process en tour etc il y a déjà des gens qui le font il y a un mec j'ai encore perdu le nom qui a fait un peu je pensais être visionnaire il y a un mec il y a pas longtemps qui a publié qui a fait un truc qui s'appelle Neu Firewall je crois N-E-U Firewall c'est un allemand Neu qui je crois que c'est un contrôleur que tu déploies et il a un airbag qui dit qu'il a le droit de tout regarder il va avoir toutes les images machin et il va tout checker et il peut te dire si ça va pas et il peut même fonctionner en amnition de contrôleur et refuser les images qui sont pas cachères ça existe déjà et pour moi c'est la plus-value qui peut apporter des trucs comme de base à l'open shift je pense qu'on va commencer à avoir des distribs qui seront vanillats sur le fait de respecter les objets de base déploiements mais qui rajouteront un set de contrôleurs supplémentaires qui vont agir automatiquement sur tous les objets et tu vois et ce qui était vrai dans le temps des VM et du Bar Metal c'est à dire que c'était compliqué d'aller analyser tout ce qu'il y avait sur une machine et tout ce qui tournait et donc on se limitait on se disait bon bah au moins si on tourne avec CentOS on sait à peu près ce qui tourne et on sait qu'il n'y aura rien d'ultra 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 tendu parce qu'on a confiance dans la communauté CentOS avec Uber Eintis toutes ces problématiques là et toutes ces peurs là tendent tendent j'ai pas dit qu'elles disparaissent mais elles tendent à disparaître je pense ça non plus je pense que ça sera d'autres gens qui vont fournir des listes de trucs cachers et pas cachers potentiellement elles pourraient ne plus avoir d'importance ça je suis d'accord cette tendance à disparaître que tu cites je la vois pas encore même si pour mettre un tout petit peu d'eau à ton moulin j'ai pas encore vu la personne à l'endroit où je travaille aujourd'hui qui dit toutes les images Docker commenceront par telle From montre groulée sous les aisselles qui sera jamais updatée mais tu as t'as vu ça c'est pas non mais en ce moment ça n'arrive pas à l'endroit où je suis donc peut-être que les choses changent t'as raison mais j'en doute il y a un outil qui sert à faire ça je crois que tu viens sur le prochain truc à regarder on a prévu de finir par une reco mais c'est pas ma reco mais c'est juste que ça me fait penser donc je le dis pour votre culture il a une double reco il a un joker dès son premier c'est pas une reco parce que je pense c'est un truc pour lui mettre en place et que c'est vite relou si c'est pas bien fait il y a un outil qui s'appelle OGAS qui permet qui est vieux non non c'est pas le même je sais pas si c'est le même c'est un le fameux KLC a fait un tuto un jour il y a pas longtemps et c'est sur son e-tub c'est un outil avec lequel on déploie un démon c'est un back-end d'API qui pourrait prendre des requêtes qui doit fonctionner en mode admission de contrôleur alors pour rappel on l'a cité plusieurs fois dans le monde de Cube en gros c'est un contrôleur qui peut être mis en middleware quand on poste un objet dans Cube on peut configurer Cube pour dire avant de déployer avant de le filer à des contrôleurs même avant de l'écrire dans le TCD voire avant de la valider dans le TCD on demande à ce middleware là si c'est ok ou pas et ce truc là peut refuser ou accepter et il y a un autre type qui peut même le patcher à la volée donc en gros c'est un truc qui est en entrée qui peut dire oui non ou qui peut modifier factuellement ça va pouvoir vérifier par exemple des images ou des enfin n'importe quoi des règles business des règles business mais un cas typique ça peut être validé que les images elles viennent bien de nos registres internes ça peut être qu'une registre interne interdire le tag la stesse ça peut être pas le droit d'avoir des images de plus de 2 gigas on fait ce qu'on veut être obligé d'avoir des limites être obligé d'avoir des limites même s'il y a des moyens d'autres moyens de le faire et OGA il se pose dans l'émission contrôleur et lui il a une liste d'images tamponnées et si vous essayez de faire un déploiement qui n'a pas une image signée comme il faut là c'est avec des signatures gpg etc il dit non et donc c'est un système où on peut on peut imaginer que quand vous buildez votre image docker la CI signe cette image là ça fait une signature qui va être postée dans JAS automatiquement et du coup vous avez un système qui automatiquement empêche de déployer une image docker qui n'a pas été buildée par la CI par exemple c'est je vais prendre un grand risque et dire que ça a probablement été écrit par Red Hat ce truc est-ce que ça fait un truc que docker fait dans le but de le faire avec pas les systèmes de docker ça existait avant je sais pas si c'est le même dont tu parlais absolument pas mais à la base ça existait ça faisait d'autres trucs genre ça vérifiait des binaires des shawans de binaires etc et je crois mais je suis pas complètement sûr que c'était Google pour le coup d'accord d'accord mais bon enfin ça existe sur Red Hat a un OGS mais pour le coup c'était pour modifier les fichiers de conf ouais c'est le truc que Puppet utilise pour nettoyer les fichiers de conf ça sert à avoir un arbre peut-être que je m'ouvre ça fait pas OGS mais je suis quasiment sûr non c'est possible bon et donc on va parler à la reco maintenant est-ce que t'as envie de continuer sur maintenant ta vraie reco on se disait que vu qu'il y a mille trucs qui sortent par semaine à propos de Cube peut-être qu'on pourrait dire tiens regardez ce truc là nous on pense que c'est rigolo moi le truc que j'aime bien ce moment c'est Cubernator alors ça fait partie des mille projets qui sont des jeux de mots à Cube donc un jour ils vont tous être pris Cubern ça va être galère d'ailleurs ouais on saura jamais duquel on parle mais celui-là je cherchais sur Google Cubernator je sais plus qui c'est qui le fait je crois que c'est un c'est un dev dans son coin enfin c'est un machin en plein de soir le principe c'est que c'est un une USPA en JDS en React je crois que vous tu as dans votre navigateur et qui elle va faire des appels à Jacques en local donc c'est basé sur le fait que vous ayez lancé la commande cubecetelproxy pour que cette application puisse taper sur l'applic serveur sans restriction enfin module ou le airbag suivant vos droits et elle vous affiche une vue de tous vos objets comment dire avec du doom pas avec du doom non mais à gauche vous avez un vous avez un arbre un peu comme un explorateur de fichiers donc vous voyez par défaut les namespaces vous cliquez sur la porte-cuelle vous voyez les types d'objets demon set pod déploiement etc service à compte etc vous cliquez dessus vous avez la liste et sur n'importe quel objet vous pouvez cliquer et dans la partie droite vous allez avoir un champ de texte avec le YAML tel qu'il est dans l'appui serveur tel que vous le verriez si vous ayez un cube ctl edit et du coup vous avez le droit évidemment de modifier YAML en temps réel ça va être poussé vous avez une petite icône de poubelle pour supprimer un objet et je trouve ça très pratique pour explorer les objets qui sont dans un cube les modifier à la volée et quand on est en mode dev sur des manifestes quand on veut tester des choses mettre les labels les machins vérifier que ça marche etc je trouve ça vachement pratique pour itérer vachement plus que faire des cubes stale edit ou modifier en local avec via et repousser je trouve que c'est ce qui vous permet d'avoir la boucle d'itération la plus rapide pour bosser sur votre manifest avant de les mettre au propre dans votre helm ou dans votre git comme vous voulez donc moi j'aime bien Kubernetes super parce que c'est un vrai sujet le développement avec cube pour le coup est-ce qu'on a dit qu'il fallait intégrer cube dans son développement c'est tout jeune on commence tous on n'a pas encore de bons outils il y a très peu de bons outils il y a il faut savoir des idées qui ont des supports pour éditer les YAML qui connaissent un petit peu les objets cube mais il n'en a encore qu'au début et du coup celui-là il est très ouvert très générique mais c'est bien pour l'instant ok super t'as un truc d'autocomplétion Vim pour Kubernetes moi non la digression comme ça tu hijack la rubrique il parle d'IDE et d'objets Kubernetes on a parlé d'IDE Vim on fait pas partie j'attends que Fatih fasse un plugin c'est le plus les meilleurs mais le problème c'est que Fatih il fait partie de DigitalOcean donc il pousse le fameux wrappeur par dessus l'API Kubernetes c'est terrible Antoine est-ce que t'as quelque chose un projet que tu utilises ou que qui t'a bien sauvé la vie ou Elm apparemment Elm je l'utilise mais c'est pas mon préféré j'aime pas beaucoup parce que t'as pas de retour sur si ton objet si la création de ton objet a fonctionné ou pas enfin s'il y a eu un problème ou pas ça ça me gêne un petit peu un lieu de balancer ça semble la suggestion envers tout peut-être que non franchement j'ai vu j'ai vu pas mal de trucs mais déjà j'ai oublié les noms parce que je m'en sers pas moi je me sers de CubeCTL et de Kubernetes en mode vanilla que j'aime bien CubeCTL sans dashboard tu es pas un lieu de balancer j'utilise Envoy mais c'est pas bah t'as Istio ça c'est un gros projet qui s'intègre avec Kubernetes et vous faites du Istio du coup ? non en fait j'avais testé il y a 6 mois un truc comme ça et j'avais eu des gros problèmes de perf du coup je l'avais abandonné mais en fait c'était des problèmes de perf sur Envoy maintenant j'utilise Envoy mais sans Istio en fait j'ai un truc basique et tu l'utilises comment alors du coup ? c'est qui qui parle à Envoy ? est-ce qu'un boy ? j'ai un setup simple en fait les services que je veux exposer sont exposés en mode port ma question c'est plus qui configure Envoy ? est-ce que de base Envoy il faut lui parler en GRPC pour le configurer ? moi j'ai une config statique avec du hot reloading mais j'ai pas encore parce que c'est en fait c'est super récent ça fait genre 2 semaines que je l'ai mis du coup tu l'utilises comme ingress dans ton tester c'est ça ? c'est ça d'accord bah voilà on a eu Envoy comme texte en logé ouais bah après c'est pas Kubernetes c'est pas dans l'écosystème bah c'est dans la cloud native foundation maintenant ouais ça commence à être vraiment Envoy enfin je le dis comme ça moi j'ai beaucoup regardé dernièrement Envoy tout seul c'est poilu parce que c'est vraiment un truc qui sait faire le café mais qui est fait pour Ah ouais tu peux le configurer pour programmer avec des API GRPC machin on est censé lui déclarer des URL de service discovery pour qu'il configure ses listeners ses backends ses machins etc t'es pas obligé ça enfin en fait tu peux avoir une config statique tu peux mettre une config statique mais si tu vois un truc vraiment enfin rigolo qui utilise toutes les features cool il y a il y a 3 non t'as accès à toutes les features dans les 2 cas c'est juste comment tu vas les récupérer en fait mais si tu veux que ça se mette à jour tout seul les machins dans l'API il y a 3 trucs qui le font donc entre guillemets des control plane pour Envoy très rapidement il y a Istio donc lui il configure Homeboy pour faire du service mesh donc ça fait 1000 trucs il faudrait sûrement dédier un épisode un jour je vais pas rentrer dans les détails maintenant il y a machin de cul de Dave Cheney comment ça s'appelle le truc de Dave Cheney Contour donc c'est le truc de Eptio ouais Contour c'est un c'est vraiment ça tu devrais regarder c'est vraiment un binaire qui fait le pont entre l'API Server et Envoy en gros lui il watch l'API Server et il traduit ça en conf Envoy dans la foulée donc il fait vraiment le pont entre les deux et ça commence à bien marcher il leur manquait pas le futur début maintenant il y a tout il y a le support TLS qui va bien JTP2 ça part ce GRPC ça fait plein de trucs c'est très bien et le troisième qui est un peu sympa c'est Get Ambassador enfin Ambassador le site c'est getambassador.io qui est fait par DataWire donc ils font plusieurs trucs liés à Kubernetes téléprésence tout ça pareil on pourra en parler un autre jour et lui c'est un pareil c'est un Ingress Controller mais qui sait faire un peu des trucs magiques il sait on peut lui filer pas mal d'instructions pour réécrire un peu les requêtes à la volée rajouter des headers de la latence vraiment il sait faire des trucs qu'on ferait en plusieurs lignes dans Nginx c'est à dire lui il sait forward un truc en changeant le lost d'origine enfin il sait complètement transformer la requête dans un sens et dans l'autre il fait vraiment un RP full feature pour faire des trucs un peu un peu avancés qui sont sûrement une mauvaise idée de faire mais si vous avez un legacy et arrive à se toxifier avec des règles super bizarres ça peut le faire quoi mais envoy il faut suivre mais envoy tout seul c'est compliqué Félix on va rester dans la thématique c'est aussi dans l'univers du service mesh au final moi je voulais parler de conduite parce que moi j'utilisais Linkerdie avant et j'ai abandonné parce qu'il y avait trop de bugs franchement j'aimais bien mais c'était full bug et franchement c'est un peu triste il fallait bien qu'on parle d'un truc qu'on reste un jour alors ouais exactement déjà on n'allait pas forcément un truc en roast et en fait Linkerdie donc c'était pour la petite histoire Linkerdie c'est donc un truc écrit en ce cas là qui faisait du service mesh avant que ça s'appelle du service mesh au final ou qui ont peut-être même un peu inventé le nom non c'est les héritiers de Finagle mais oui voilà exactement c'est effectivement les héritiers de Finagle donc le concept de tous ces machins là c'est d'avoir de sortir toute la logique qui a pu être foutue par exemple dans les librairies chez Netflix pour le client de l'autre balancing et les choses comme ça pour les mettre Twitter avec Finagle du coup c'était oui ça pour les mettre dans des services à côté etc et ça avait le problème d'être écrit en Scala enfin le problème pour moi en tout cas d'être écrit en Scala c'est assez lourd en fait l'air de rien Linkerdie ouais ça a une dépendance assez forte sur Namerdy qui a le système de services discovery ils ont rajouté tu peux le configurer avec une config map spéciale Kubernetes ouais tu peux faire un certain nombre de trucs c'est récent mais bon mais disons que c'était pas ça avait son écosystème propre en fait c'est ça que je veux dire et du fait que c'était créé en Scala et que c'était quand même pas une toute petite appli en fait en foutre un dans chaque pod ça commençait à être un peu bourrin donc c'était un peu bourrin et donc en fait ils ont fait un POC enfin un POC ils ont fait un truc qui s'appelait Linkerdie TCP qui était créé en Rust qui avait un milliardième des features de Linkerdie à peu près mais qui était purement L3, L4 qui était assez cool que j'avais envisagé d'utiliser en virant complètement les cubes proxy et en faisant que du que du service mesh chez CloudWatch à un moment et en fait là ils ont fait une sorte de spin-off qui s'appelle Conduit enfin Conduit je sais pas comment on dit qui est un produit qui s'appelle Conduit c'est sur GitHub c'est Open Source tout ça et globalement c'est en deux bouts il y a un bout Data Plane qui est en Rust et un bout Control Plane qui est en Go parce que ça parle beaucoup à l'API Kubernetes et c'est cool et globalement c'est assez proche dans la philosophie de ce que fait Istio en moins sale d'après ce que j'ai compris c'est différent mais le truc sale fait salement des deux côtés oui c'est vrai pour l'instant c'est pas ultra défini ce qu'ils font moi j'ai regardé leur doc genre ils te disent ouais c'est du service mesh ouais alors le truc en gros c'est ce qu'ils disaient après jusqu'à très très peu de temps ils étaient là c'est vraiment tout récent quand ils ont fait leur première version leur POC enfin leur Wii leur bref je sais pas leur MVP j'ai arrivé ils avaient dit on fait HTTP2 GRPC on fait que du GRPC par dessus HTTP2 pardon et voilà fuck le reste donc évidemment c'est cool donc ils ont fait ça marcher on fait marcher ça en premier donc c'est très bien il y a quand même deux ou trois personnes dans le monde qui font pas encore du GRPC genre ça existe et donc du coup c'était un peu limité donc là ils ont fini tout le support HTTP1 donc on est plus obligé de faire du GRPC donc c'est c'est dans un état utilisable aujourd'hui normalement d'après ce qui est présenté donc moi j'attends avec impatience qu'on ait la main sur le cluster Kubernetes de Prod chez le Boncoin pour tester tu as fait du Ptable dans tous tes pods ouais il te fait un IPtable pour retenir ouais ouais effectivement mais alors ça ce que vous avez pas l'écart dit les deux systèmes de ce que faisait pas Linkerd parce que Linkerd était un vrai proxy en fait alors que les autres sont pas vraiment en fait Linkerd pour le faire très vite pour les gens le principe c'est qu'on met un sidecar donc c'est un un conteneur en plus dans votre pod qui sert à capturer le trafic qui est censé sortir du pod pour l'injecter dans ce service mesh Linkerd disait bah moi j'habite dans le même pod donc je suis disponible sur localhost de point mon port donc dans votre application limite je vais le faire pour vous je vais exporter un variable d'environnement proxy égal localhost de point mon port et votre application si le client HTTP respectait le proxy passe dedans alors que tous les trucs genre Istio et maintenant conduit trichent en mode on veut pas forcément que l'application ait besoin de connaissance de ça surtout que potentiellement si elle fait pas l'HTP on veut quand même que ça marche en L4 elle dit bah vu que de toute façon mon pod il a son propre namespace réseau bah je vais faire du pitable et je vais dire tout ce qui sort ça va vers le mon agent conduit et comme ça il n'y a pas besoin de l'applicatif s'en fout en fait il n'a pas besoin de savoir que ça existe lui il le voit pas il se fait complètement pirater et c'est pas son problème et c'est simple il se fait manal in the middle et il est content en fait donc comme tu l'avais dit je pense que tout ce qui est service mesh il faudra même quasiment qu'on y dédie au moins une chronique si ce n'est du coup on a fait 10 minutes c'est pas mal sans expliquer ce que c'est mais voilà on en reparlera la prochaine on a recommandé 4 trucs sans vouloir définir on vous laisse aller chercher moi je vais parler de deux projets pour le coup mais qui se rapprochent un peu c'est quelque chose dont on a souvent parlé quand on parle des mêmes conteneurs c'est que c'est bien pour le stateless Kubernetes c'est fait pour le web je ne vise personne et enfin on a deux projets qui viennent de rejoindre récemment le CNCF donc c'est Rook et c'est Vitesse qui sont pas des projets tout neufs enfin Vitesse notamment et pas du tout un projet récent et en fait c'est deux projets qui ont vraiment comme but de gérer tout ce qui est Stateful mais au lieu de le mettre à l'extérieur de Cube bah là pour le coup on se roule les manches et on met directement tout ça dans Cube et on va le gérer bien Rook pour le coup c'est vraiment du Ceph hébergé et managé dans Kubernetes donc Ceph le stockage et POSIX et objet et bloc et même ce que vous voulez n'oubliez pas c'est quasiment une clé valeur c'est un stockage clé valeur ultra rapide et où on peut mettre des gros objets en valeur et et aussi donc Vitesse et là Vitesse pour le coup c'est développé par YouTube à la base et c'est vraiment un MySQL chardé hébergé redondé achat qui tourne dans Kubernetes et donc alors pour le coup ils détestent ils ont trouvé que le protocole MySQL a toujours été limitant et donc ils l'ont entièrement refait en GRPC donc c'est pour ça que malheureusement ça peut pas être un drop-in replacement pour MySQL si vos applications utilisent MySQL t'es obligé de parler GRPC t'as pas un obligé 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 de parler GRPC voilà donc peut-être qu'il y a un blob possible qui existe là pour le coup j'ai commencé à chercher je l'ai pas trouvé mais peut-être que ça existe un blob où on lui parle MySQL et derrière il va parler GRPC mais voilà c'est assez compliqué à installer moi que j'ai regardé il y a longtemps quelques années maintenant il fallait que ça parlait MySQL parce que justement il savait réécrire à la volée les requêtes oui il les réécrit mais en fait il réécrit les requêtes MySQL pas le protocole MySQL et en fait il le fait toujours donc ça c'est quelque chose d'important comme il sharde lui-même les données de toute façon il est obligé d'interpréter les requêtes select etc pour des fois les reconstruire les réinterpréter et dans sa reconstruction en fait souvent il les optimise donc même ça revient encore un peu au sujet de tout à l'heure l'organisation à partir du moment où on met par exemple dans son infrastructure un sujet comme vitesse un objet comme vitesse l'optimisation via les ORM etc peut être quasiment bypassée entièrement quand on utilise un outil comme vitesse bon voilà là je digresse totalement et je reviens sur tout à l'heure mais en tout cas c'est géré du step pour revenir sur le début KumaTest c'est quand même un peu fait pour les applications web parce que pour eux L7 ça veut dire HTTP mais je dis ça c'est pas faux mais pour le coup le enfin en fait j'aimais pas trop quand tu disais dans KumaTest parce que genre clairement genre Rook par exemple je trouve ça super chouette mais j'imagine que à échelle non trivial tes nœuds sur lesquels tu fais tourner ton Ceph même si tu le déploies avec Rook ils sont dédiés à faire ça ça va dépendre en fait de ta déclaration c'est juste qu'en fait grâce à Kubernetes déjà tout ce qui est la réplication etc etc et même la gestion du cluster Ceph il y a toute une gestion de oui de déploiement ça je suis d'accord mais cette partie-là me paraît super cool effectivement utiliser Kubernetes pour déployer une application qui est relativement complexe quand même et c'est faithful et surtout que là dans toutes les dernières versions donc ça on a vu on aura de nouvelles émissions sur quelles sont les nouveautés et tout ce qui vient de rentrer en alpha bêta dans les dernières versions on a toute une gestion des disques locaux via Kubernetes qui vient d'apparaître et donc là d'un coup mais ça c'est c'est finalisé en point 9 enfin ça marche c'est rentré c'est rentré c'est alpha c'est dedans et donc voilà après je ne l'ai pas du tout essayé c'est encore des flags à activer etc mais voilà on va pouvoir parler peut-être de plus tard dans une prochaine dans un prochain numéro de toute cette fonctionnalité-là mais voilà je voulais dire que il y a des projets qui viennent d'arriver qui sont maintenant dans le CNCF donc on peut dire qu'ils sont assez reconnus on va dire qui permettent de gérer des données Stateful donc n'ayez pas peur et peut-être même que votre application Stateful peut rentrer dedans voilà je suis donné que Taroko ne soit pas à trafic mais tant mieux si tout le monde connaît trafic et ça sera peut-être pour la prochaine fois ouais et puis c'est pas un truc pour Kubernetes mais ça marche et donc voilà donc merci beaucoup de nous avoir écouté j'espère que vous avez apprécié je ne vais pas dire mettez un pouce sur la vidéo même si on est sur YouTube je me fais chier à mettre la vidéo sur YouTube à chaque numéro voilà on espère que dans ton cube vous aura plu et tout si c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé mais je ne sais pas si on est arrivé à beaucoup de points je ne sais pas si ce sont les plus intéressants pour des gens ou elle était juste cool pour nous mais dites-nous voilà j'essaye de suivre à peu près tous les commentaires un peu partout et puis si jamais vous voulez intervenir c'est-à-dire venir boire des bières avec nous manger de la pizza comme on a fait juste avant parler pendant 3 heures avant de commencer le podcast et bien venez c'est intéressant contactez-nous et puis voilà parler dans le podcast aussi voilà et puis parler dans le podcast c'est pas juste boire et voilà mais ça fait partie ça fait partie du podcast on dit ça mais Antoine est venu il a juste mangé et bu c'est la première fois qu'il rencontrait la plupart des gens ici donc voilà merci beaucoup en tout cas à tous et je le redis encore à une prochaine merci beaucoup ciao bisous ciao